Maintenant, vous allez accuser Don Jean. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Jury, Mes chers confrères, et vous toutes et tous en regret de qualité. Je me souviens de cette belle soirée d'été. Il m'avait remarqué, bien sûr, et s'était amusée à me chercher hâtivement, me sourire intensément, me regarder passionnément, m'apprivoiser agréablement. J'en avais presque oublié que j'étais la mariée. « Vous êtes très belle, je vous aime déjà », m'avait-il dit, le verre de vin à la main. « Baliverne », avais-je répondu, c'était plutôt mal parti pour lui. Je ne suis pas de celle qui se jette, aveuglément et à corps perdu, dans les bras du premier sprint charme envenu. J'étais justement fraîchement mariée, à l'homme que j'aimais. S'opposer à cet amour, rien, ni personne, ne le pouvait. Mais, Don Jean, il était différent, élégant, cynique, impertinent, tel un jeune loup, prêt à dévorer la vie à pleines dents. J'en regardais ailleurs et tentais de me concentrer sur mes propres invités. Mais enfin, je ne voyais tout à coup plus que lui, Louis dans son costume majestueux, moi, me surprenant, les yeux envieux, l'esprit errant, entre douze faux et interdit. Plus je résistais, plus il m'insistait. Sans le savoir, je lui donnais exactement ce qu'il voulait. On m'avait pourtant déjà prévenu. Cet homme est flagorneur, enjeuleur, séducteur, épouseur de toute cette âme. Vicieux, il n'a des sens que de vous abuser. Ne le suivez pas, c'est un scélérat. Rendez-vous au clair de lune, malaventaine. Venez, je vous y attends, m'a-t-il susurré. En me frôlant la manche doucement. Ma tête murmurait non, mais mon cœur criait oui. C'était terminé. La petite colombe, insoumise mais fragile, avait enfin cédé. Et le bonheur, avec lui, à cause de lui, s'était déjà envolé. Je vois encore son regard profond me percer de mille flèches. Je peux encore sentir sa mâchoire puissante assiégée, ma gorge sèche. Son corps trop chaud me brûlait la peau. Ses mains me caressaient au rythme indiablé de nos ébats. Sa chevelure de lion me glissait entre les doigts. La lumière du jour m'ébouille les paupières. Le chant des oiseaux annonce une nouvelle journée ensoleillée. Les draps de soie sont encore froissés. Ma robe de mariée, j'y ai au pied du lit. N'était-ce qu'un rêve ? J'entends le clapotis de la fontaine sous ma fenêtre. J'ouvre les yeux et il n'est plus là. Sur un pied abandonné maladroitement au point de la table de nuit, je lis. « Je suis ailleurs, ne me cherchez pas et oubliez-moi. » Je regrette cette bête soirée d'été. Il est de ces personnes, mesdames et messieurs du jury, que l'on ne peut oublier en un claquement de doigts. Celles que vous rencontrez une fois, qui envahissent vos pensées, vous donnent envie de vivre et de rire. Celles qui font battre votre cœur un peu plus fort, pour le meilleur ou pour le pire. Don Juan était mon coup de cœur. Un coup dans le cœur. L'amour, l'amour. Don Juan s'amuse de ses sornettes. « Fuis-moi, je te suis. » « Suis-moi, je te fouille. » Au fond, personne n'a de place dans son cœur qui ne bat pas vraiment, d'ailleurs. L'amour, dont Juan ne le connaît pas, en fait, prisonnier de son désir, aveuglé par nos sourires, obsédé de me posséder toutes pour quelques minutes de plaisir et en oublié de vivre. L'amour, dont Juan en a même peur. Peur de perdre sa fierté de mal supérieur et son panache de séducteur. Peur d'être démasqué, lui, le magnifique, le gentleman de toutes ces dames. Peur qu'une seule d'entre nous ne découvre le subterfuge et ne lève un jour enfin cet écran de fumée. Peur de se dévoiler, peur de reconnaître qu'il est au fond du qu'un simple humain se débatant avec ses propres sentiments. Comme si le fait d'avoir une queue, de l'utiliser pour pisser debout et pour baiser, était incompatible avec la capacité d'aimer. J'enrage de cette prétendue supériorité. Et le mariage ? Le mariage ? Vous comprendrez que pour Don Juan, il ne rime qu'avec mirage. Liberté ! Liberté ! Criera Don Juan pour justifier vainement son incapacité d'aimer. Foutez ! Je répondrai. On n'est jamais vraiment libre lorsque seules nos pulsions nous servent de guide. On n'est jamais vraiment libre lorsqu'on remplit chaque soir nos verres de vin pour oublier le vide. On n'est jamais vraiment libre lorsque, toujours affamé, jamais rassasié, on a besoin de louver le proie chaque nuit. On n'est jamais vraiment libre lorsqu'on ne vit qu'à travers le regard d'autrui ce regard qui va s'y restant entre admiration et mépris. Je maudis cette belle soirée d'été, bafouée, je me sens bafouée, bafouée par cet escroc qui s'est emparé de ma vertu et de mon égo, bafouée par ce conquérant à l'affût d'un terrain encore vierge pour planter les graines du néant, bafouée par ce barbare pour qui l'amour est dérisoire. Ah, Liberté ! Non, 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 il ne s'en sortira pas comme ça. Nous sommes beaucoup trop à tomber sous ses crocs. Lui qui se lèche les babines à la simplicité de pouvoir une fois de plus nous avoir dans la peau. Et lorsqu'il nous a eu, il n'y a plus raison de rester. La viande est morte. Que le diable l'emporte. Blonde comme mudée ou grisonnée, pareille de bijoux ou sans le sou, mère de famille ou fiancée, et c'est encore mieux si elle est mariée, l'orée l'hergine vers son fille, jolie minois ou en surcroît, femme d'église ou fille de joie, Marie ou Marilyn, Elvire ou Maturine, chacune de nous est une aventure à tenter, un monument à escalader, une pièce à jouer avant de disparaître. On dit que Sganarelle lui-même participe à cette obscure entreprise en répertoriant minutieusement dans un carnet de notes chaque conquête de son maître. Mais nous ne sommes pas des prénients chocolats que l'on goûte lâchement avant de le remettre dans la boîte délicatement. Nous ne sommes pas de simples bouts de tissu que l'on essaie, que l'on use et que l'on jette lorsqu'ils sont habillés. Nous ne sommes pas de vulgaires jouets que l'on peut manipuler et casser en toute impunité. dont Jion est coupable, coupable de briser nos bonheurs et nos cœurs, nous condamnant sans merci au désespoir qu'ils cessent et reconnaissent enfin tout le mal qu'il nous a fait. Là sera notre victoire. Je pourrais souhaiter, mesdames et messieurs du jury, que vous choisissiez d'éradiquer le mal par un moyen plutôt radical, l'émasculation ou la castration pour parler en termes animaux. Dont Jion deviendrait Ken. Ça peut dire qu'elle l'imiterait directement dans ses mouvements. Mais celle-ci ne serait que sauvagerie et damnation sans espoir d'une réelle démonction. Je pourrais aussi vous suggérer mesdames et messieurs du jury de le condamner à me choisir et m'épouser. Quelle jouissance d'être celle qui aura pu le garder. Mais Don Jion n'est pas un animal voué à n'aimer qu'une seule femme. est-ce qu'une seule femme ? Finalement, Don Jion n'est-il pas lui-même en quête d'absolu ? C'est absolu certes qu'il essaye de trouver autre part que dans le mariage ou l'amour. Ce que je condamne chez Don Jion c'est le malheur qu'il répand. Je vous demanderai, mesdames et messieurs du jury, de condamner cet hypocrite, ce lâche, ce peureux à ouvrir les yeux. Car après tout, c'est encore lui faire trop d'éloge que de parler de lui en des termes généreux. Qu'on exige de lui l'expression de ses regrets. Qu'il récupère le carnet de son valet, qu'il retrouve ses victimes une à une et qu'il s'excuse face à chacune. Pour que nous, nous retrouvions enfin la dignité qu'en échange de vaines promesses, il nous a lâchement soutiré. Cet homme ne peut pas ignorer que chaque femme est unique. A lui désormais de nous regarder dans tout ce que nous avons de magnifique. Alors, seulement, je pourrai savourer cette belle soirée d'été. Applaudissements Merci.